bonsoir à tous on vous retrouve ce soir pour une petite vidéo ambiance fais moi peur le but c'est qu'on vous lise un petit peu des nouvelles horrifiques ça n'a pas un trait d'horreur ce soir justement le but c'est de vous faire un peu comme une soirée pyjama avec nous on a envie de fêter un peu l'automne qui arrive octobre qui arrive bientôt voilà on va se faire des petites ambiances donc installez vous bien prenez vos petits pop corn prenez vos petits chocolats chauds et c'est parti on va vous lire la première histoire donc la première histoire s'intitule l'appareil photo j'avais trouvé l'appareil dans un vide grenier au début du mois de septembre une jolie rétinette de chez kodak un modèle 1954 un bel appareil argentique comme on n'en fait plus mon goût pour le vintage alimenté par mon tempérament nostalgique m'avait convaincu de l'acheter il y avait d'abord eu le chat je nourrissais un matou presque sauvage qui s'aventurait souvent du côté de mon jardin et j'avais décidé d'en faire mon premier modèle l'animal avait pris la pause avec docilité et j'avais effectué ainsi mes trois premiers clichés plutôt réussis après cela je n'avais plus jamais revu le félin rodé autour de la maison mais les animaux surtout lorsqu'ils sont livrés à eux mêmes ont souvent la vie courte et je m'étais pas davantage à l'armée de cette disparition quelques mois plus tard j'avais entrepris de photographier une jolie tourterelle qui avait fait son nid au dessus de ma véranda une réussite encore une fois malheureusement suivi d'une nouvelle disparition j'avais trouvé plusieurs jours après au hasard d'une promenade le cadavre à demi décomposé de l'oiseau gisant dans un fossé c'est après avoir réalisé une photo de mariage que j'ai compris les 25 personnes qui figuraient sur le cliché avaient toutes cassé leur pipe au lendemain de l'événement et si je ne dispose d'aucune preuve permettant d'affirmer j'ai l'intime conviction qu'ils ont tous rendu l'âme au même moment à la seconde près l'appareil tué donc qui se laissait immortaliser par sa pellicule j'étais stupéfait par cette découverte il n'avait pu réprimer quelques sanglots en songeant à ce pauvre chat que j'avais condamné à mort mais victime humaine elle me faisait bien moins de peine le mariage de ploucs auquel j'avais assisté ne m'avait rien laissé entrevoir d'irremplaçable des ploucs qui se mariaient à d'autres ploucs pour donner des familles de ploucs qui à leur tour se reproduiront entre ploucs et produiront des générations de ploucs à l'infini pas de quoi verser une arme sinon pour la tristesse d'une telle mécanique super après avoir pesé le pour et le contre et bien réfléchi à ce qu'impliquait un tel pouvoir j'avais pris le parti d'épurer autour de moi les fantômes de mon passé les persécuteurs du cm2 les voyous de ma cinquième les raquetteurs de ma seconde j'avais patiemment cherché puis trouvé ces sadiques de ma jeunesse afin de leur tirer leur portrait un massacre tout au long de ma vie et jusqu'à l'année dernière j'ai méthodiquement assassiné tout ce qui avait un jour pu me taper sur le système les voisins médisants les électeurs socialistes les mamans prolo qui pousse leurs rejetons immondes dans des poussettes discount les féministes les lecteurs de télérama et les auditeurs de france inter petit prédicateur de la vertu aux fesses sales j'ai pu résoudre la joie barbare que me conférait mon pouvoir magique super et puis il y a eu jérôme ce salopard de jérôme il ya dix ans je l'avais surpris au lit avec ma femme ou devrais-je dire mon ex femme car la découverte de ces traîtres en train de jouer à la bête à deux dos avait inévitablement conduit au divorce normal n'avait jamais pu oublier le trône rigolarde de jérôme lorsqu'il s'était aperçu de ma situation de ma colère de ma détresse de mon malheur le prendre en photo a été pour moi un grand moment de jouissance jusqu'à ce qu'à l'instant du développement je découvre ma silhouette en arrière-plan comme au travers d'un calideoscope appelé ça guine le mauvais sort ou le karma mais j'avais appuyé sur le bouton de déclenchement alors que jérôme passé devant la vitrine d'un miroitier vous avouerez que c'est une drôle de manière de se suicider fin de la première histoire alors pour cette histoire ça nous fait vraiment penser à Death Note ouais mais trop quoi l'histoire elle est sympa quand même avec l'appareil photo le fait qu'il puisse tuer c'est qu'en avez vous pensé oui si vous auriez un tel appareil vous l'auriez utilisé l'utiliserez vous la prochaine histoire s'intitule des bonbons ou un sort Micheline détestait les enfants elle se détestait elle même enfant elle s'était auto-infligée des sévices innombables jusqu'à sa majorité alors c'est tout naturellement qu'elle s'était mise à haïr la nuit d'Halloween ces gamins insupportables qui sonnaient à la porte pour avoir des bonbons l'eau ripilée au plus haut point elle avait développé de nombreux stratagèmes au cours des dernières décennies pour éviter que les bambins en déguisement à vomir viennent lui quémander des friandises il y a cinq ans elle avait éteint toutes les lumières de sa maison pour faire croire aux enfants qu'elle était absente malheureusement il était de notoriété publique dans le village de Servallois que la vieille Micheline ne sortait que très rarement de chez elle les gamins s'étaient donc donné à coeur joie ce soir là ils avaient matraqué la porte et la sonnette de Micheline dès la tombée de la nuit jusqu'au crépuscule obtenir des bonbons de la vieille était devenu une quête pour tous les jeunes du village celui qui les réussirait serait irrigué au rang de légende intéressant l'année dernière Micheline était passée aux choses sérieuses sa réponse à la question des bonbons ou un sort avait été un fusil à pompe elle avait profité de sa soirée en toute tranquillité mais elle avait frôlé la prison et l'asile de lendemain en plus de s'attirer l'illimité des habitants de Servallois autant dire qu'elle ne pourrait pas refaire le même coup cette année surtout après que la police lui confisquait son plus fidèle ami en ce soir du 31 octobre 2019 Micheline se triturait les méninges comment allait-elle s'y prendre pour éloigner les enfants de son havre de paix elle devait se dépêcher la nuit elle a bientôt tombé il ne lui restait plus beaucoup de temps avant que la sonnerie retentit Micheline fit tomber son dernier exaspération puis l'enjamba à l'aide de sa cale elle ses pires cauchemars l'attendait le gamin impatient sonna à plusieurs reprises Micheline ouvrit la porte une blondinette pompon aux yeux bleus cristallins déguisée en maléfique l'attendait des mains tendues tout à fait mignonne répugnante des bonbons ou un sort Micheline cracha un mollard de la taille d'une balle de golf dans l'œil de la pauvre fillette les larmes de la petite maléfique se mêlèrent à la barbe ancestrale de Micheline pour couler sur sa joue Micheline était fière d'elle même sans son fusil elle était toujours une tireuse d'élite espèce de vilaine pas belle il va t'arriver que des malheurs chez cela oui pourquoi c'est écrit comme ça réparca Micheline qui avait du mal à parler sans son dentier voilà Micheline claqua la porte et se dirigea d'un pas guilleré vers son dentier elle se pencha pour le récupérer quand tout d'un coup l'objet se mit à bouger l'âge commençait à faire son effet Micheline se concentra pour attraper celle qui avait été ses dents ces dernières années le dentier partit se gâcher sous une table la vieille du village devait complètement perdre la raison tant pis pour le dentier elle n'avait pas faim ce soir super ça commence à être bizarre la lumière s'éteignit Micheline était plus qu'agacée c'était au tour de ses fusils qu'il a lâché un rire d'enfant résonna dans le pénombre ah c'en était trop ces malandrins avaient dépassé les burn elle allait en étranglé un il servirait d'exemple pour les autres et tant pis si elle devait aller en prison cette fois-ci les jambes de Micheline chancelèrent elle s'affaissa au sol avec sa canne deux yeux rouges démoniaques avaient troublé la noirceur de l'obscurité Micheline commença à trembler elle rampa vers la porte d'entrée la lumière des lampadaires extérieures lui permettait d'appréhender la menace qu'il a guetté elle avait presque envie qu'un enfant sonne à la porte elle ne voulait pas faire face seule à ses yeux rouges inquiétants qui se rapprochaient de plus en plus de leur proie Micheline face mondiale des prières en latin jusqu'à ses pas s'arrête face à la porte la sonnerie retentit les yeux rouges avaient disparu soulagés Micheline ouvrit la porte une raie de lumière pénétra dans la maison cinq enfants patientés devant l'entrée ils souriaient à la veille ils souriaient à la vieille femme les mains tendues un sort ou un sort j'attends cette phrase Micheline fut happée par les ténèbres en hurlant les enfants entrèrent un à un dans la maison avant que la porte ne se referme toute seule l'obscurité régnait de nouveau les deux yeux rouges réapparurent suivi d'une deuxième paire puis d'une troisième bientôt six pères dieux karma entourèrent Micheline une lumière couleur sang venue des tréfonds de la terre envahit la maison de la vieille femme la doyenne de Servalois découvrit les visages de six enfants elle tenta de se relever pour leur botter les fesses mais sa canne mue par une force surnaturelle se tordit pour lui serrer le cou Micheline comprit rapidement qu'il ne s'agissait pas d'enfants ordineurs leurs dents étaient semblables à celles d'un requin de véritables petits poignoirs du sang sointé de chaque port de leur peau décharnée qui tombait en lambeaux c'est horrible Micheline avait l'impression de connaître la fille qui semblait être le leader du groupe après avoir analysé chaque contour de son visage elle la reconnue enfin il s'agissait d'elle-même avec 70 ans de moins waouh incroyable salut Micheline dit Micheline tu as essayé de me tuer plusieurs fois malheureusement tu as échoué il est temps pour toi de faire pénitence les enfants démons commencèrent leur festin leurs dents tranchantes pénétrèrent la peau de la pédophobe pour la réduire en charpie son dentier quitta sa cachette pour participer à la fête le parquet de la maison fut recouvert d'une fine pellicule de sang et son corps finit décomposé en plusieurs petits morceaux leur forfait accompli les enfants démons quittèrent l'antre de l'ermite Micheline sur leur chemin ils croisèrent la petite fille déguisée en maléfique ils la saluèrent d'une révérence et retournèrent de là où ils venaient la petite fille cracha sur les restes de Micheline et les transforma en friandises d'un claquement de doigts venez tous la vieille Micheline nous a laissé une tonne de bonbons merci bien merci très chère comment avez-vous trouvé cette histoire ? bien croquante hein je l'ai trouvé très intéressante à la fin on découvre quand même que c'est Micheline elle-même qui vient faire sa propre mort à la fin finalement sachant qu'elle-même elle a essayé de se faire du mal toute sa vie comme on l'a lu au début de l'histoire exactement très intéressant c'est bon à savoir avez-vous des pop-corn ce soir ? c'est bon hein ? on passe à la troisième histoire ? c'est parti la troisième histoire est la fille aux cheveux rouges une grand-mère s'appelait Joséphine et vivait dans votre ville un soir elle était en train de regarder la télévision le journal télévisé et quand on allait mettre une publicité quelqu'un frappa à la porte une fille d'environ 25 ans était là elle dit être perdue et demanda l'hospitalité pour trois jours elle était très polie et serviable chaque jour elle sortait pendant la nuit le troisième jour Joséphine regardait la télé comme d'habitude et vit le portrait de la jeune fille au journal elle s'était échappée de l'asile ce soir-là elle ne trouva pas Chouchou c'était son petit chien à ses pieds elle leva les yeux et vit la fille avec un couteau à la main un couteau dégoulinant de sang c'est ainsi que périt la vieille femme Joséphine avec son chien Chouchou la fille est toujours dans les parages donc faites très attention c'était une histoire très courte on est tombé sur des formats un petit peu plus rapide et on s'est dit que ça pouvait vous plaire aussi cette petite histoire moi je l'ai beaucoup aimée ouais elle est vraiment sympa j'aime n'oubliez pas elle est toujours dans votre ville allez on est suite donc la prochaine histoire s'intitule le livre de votre vie c'est l'histoire d'un jeune couple qui venait d'aménager dans un vieux manoir sombre la première nuit la jeune femme ne sentait pas rassurée malgré tout ce qu'eût disait son mari pour la rassurer elle n'arrivait pas à dormir afin de se changer les idées elle décida d'aller dans la bibliothèque et de lire un peu elle prit un livre au hasard il n'y avait pas que des images sur la première image elle vit une femme qui lui ressemblait dans une bibliothèque avec un livre dans les mains mais elle ne fit pas très attention à la deuxième page elle vit la même femme mais derrière celle-ci la porte de la bibliothèque s'ouvrait elle se retourna et la porte était fermée sur la troisième page la porte était grande ouverte et un homme sans visage était entré elle regarda par dessus son épaule il n'y avait rien elle alla donc fermer la porte à clé elle regarda la dernière page du livre et l'homme était juste derrière elle le bras levé tenant un grand couteau oh mon dieu le lendemain matin le mari se réveilla et ne trouva pas son épouse il l'appela et décida à aller voir dans la bibliothèque il trouvera la porte fermée il frappa mais rien inquiété il enfonça la porte et trouva sa femme poignardée oh mon dieu super mais qu'est-ce qu'il se passe ? j'étais en train de lire et j'avais sur fond je me suis pas je me suis pas en fait c'était une horreur oh le pierre cadeau la prochaine histoire s'appelle la vieille dame Marine était une jeune fille tout ce qu'il y a de plus charmant elle était servia à faire tout ce qui avait besoin d'elle depuis peu elle aidait une de ses vieilles voisines qui ne pouvaient se déplacer facilement elle lui faisait ses courses un soir le 31 octobre pour être plus précis elle alla chez cette dame pour lui apporter ses courses voyant Marine transi de froid la vieille dame l'invita à boire une tasse de thé pour la première fois Marine entrait chez cette dame d'habitude elle allait directement mettre les courses dans un cajibi attenant à la maison l'intérieur de la maison était assez triste les meubles vieux et sombres étaient couverts de poussière des chats étaient couchés un peu partout Marine a l'impression qu'il l'a fixé du regard une odeur âcre flottait dans chaque pièce l'air était difficilement respirable c'est horrible la vieille dame provient Marine à s'asseoir sur un de ses rares fauteuils non occupés par un chat la dame partit dans la cuisine faire chauffer de l'eau pour le thé Marine en profita pour regarder autour d'elle sur les murs étaient disposés des tableaux sombres représentant des paysages orageux des gens miséreux mais ce qui attira particulièrement l'attention de Marine c'était toute une série de portraits de jeunes filles de son âge qui avait l'air terrifié ou alors d'une extrême tristesse de tous ces portraits se dégageait une incroyable douleur la vieille la vieille la vieille revint au salon en portant une théière bouillante Marine se leva pour l'été elle saisit la théière et la posa sur la petite table la dame la remercia et s'assit elle expliqua à Marine que le thé qu'elle avait préparé était à la cerise que c'était sa défende fille qu'il avait fait juste avant de mourir l'été dernier le thé coula rouge comme du sang la vieille dame demanda à Marine de lui raconter ce qu'elle faisait de ses journées à part aider les vieilles personnes Marine commença à raconter qu'elle faisait de la danse qu'elle chantait mais elle n'eut pas le temps de finir la vieille dame se leva et expliqua à Marine qu'elle aimait bien prendre en photo les jeunes filles qui venaient l'aider elle attrapa un petit appareil posé sur la commode derrière elle et le déposa à côté de sa tasse elle incita Marine à boire son thé alors qu'elle lui parlait de ses petits enfants qui ne s'occupaient jamais d'elle Marine porta à ses lèvres la tasse bouillante tout en écoutant les histoires de la dame le thé lui glissa dans la gorge elle se mit alors à crier et à recracher son thé mais c'est du sang elle devint alors livide lorsqu'elle vit le regard cruel de la vieille dame celle-ci se leva et saisissant l'appareil photo dit d'une petite voix terrifiante enfin tu es à moi pour toujours elle prit en photo Marine qui s'écroula aussitôt la vieille dame développa la photo et la mit avec les autres portraits elle avait donc volé son âme et l'avait enfermée dans le portrait la vieille dame prit le corps l'emmena dans une pièce fermée à côté de sa chambre et l'assit sur une chaise au milieu de toutes les autres et elle dit alors d'une voix nasillarde à la prochaine et disparu comme par enchantement des centaines de jeunes filles disparurent ainsi chaque 31 octobre et cependant des centaines d'années ça veut dire du coup qu'en volant l'âme elle régénère sa vie en fait ouais qu'elle ne peut pas parce que sinon elles n'auraient pas fait ça pendant des années exactement une centaine d'années bon bah il y a des gens qui disparaissent en 31 octobre vous savez où serait le vent ? ça me fait penser à un film comme ça que j'avais vu les gens faisaient de la magie noire et en fait ils allaient à chaque fois dans le corps ouais je connais ça oui oui et après les jeunes partaient encore tu sais bien comment ça s'appelle ? ça a fait du vaudou ça ouais exactement ouais je m'en souviens intéressant l'histoire suivante s'intitule la vague maléfique un jour des jeunes mariés partirent en voyage de noces ils étaient sur la route qu'on soudain ils tombèrent en panne devant un beau château une vieille dame arriva et leur dit venez passer la nuit au château pendant que nous réparerons votre voiture et vous pourrez repartir demain le soir venu pendant le dîner la jeune mariée remarquait la belle vague que la vieille dame avait au doigt la jeune fille la trouvait tellement belle qu'elle l'a voulu donc pendant la nuit elle alla dans la chambre de la vieille dame celle-ci dormait dans un sommeil profond et n'entendait rien la jeune fille essaya de lui retirer la vague mais rien à faire elle était coincée c'est à ce moment là que la jeune fille vit un couteau sur la table de chevet de la vieille dame elle le prit et coupa le doigt de la dame la vieille dame ne sentit rien et ne se réveilla pas alors la jeune fille effrayée est partie en courant oh mon dieu le lendemain en partant les jeunes mariés saluèrent tout le monde mais ils ne virent pas la vieille dame quelques jours plus tard dans la soirée la jeune fille était toute seule chez elle en train de regarder la télévision quand elle entendit un bruit dans le grenier tout d'abord elle pensa que c'était les rats mais elle entendit une deuxième fois le bruit elle décida de monter arrivé en haut elle inspecta le grenier mais il n'y avait rien mais au moment où elle se retourna elle vit la vieille dame qui disait je veux mon doigt je veux mon doigt c'est gueulasse on ne connait pas la suite de l'histoire on n'a jamais plus entendu parler de la jeune fille on n'a d'ailleurs jamais entendu parler de la vieille dame non plus mais si un jour vous croisez si un jour vous croisez dans un château une vieille dame avec 6 doigts avec des bagues maléfiques n'essayez pas de lui couper un doigt pour récupérer une bague d'ailleurs qui sait si la vieille dame n'a pas aujourd'hui 7 elle se voit à 8 doigts ah la prochaine histoire s'intitule tic 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 c'est l'histoire d'une dame qui a un labrador tous les soirs avant de se coucher elle caresse la tête de son chien ah j'aime pas cette histoire un soir comme tous les soirs elle caresse la tête de son chien et va se coucher là elle entend un bruit tic 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 elle va à la cuisine voir si le robinet est bien fermé oui elle caresse la tête de son chien et va se coucher à nouveau elle entend tic 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 mais ordem c'est quoi c'est tic 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 elle va aux toilettes et là elle voit la tête de son chien accroché avec des gouttes de sang qui tombent sur le carrelage en faisant Tic, 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 elle avait caressé la tête de l'assassin. Oh mon dieu, c'est dégueulasse ! C'est dégueulasse depuis le début, elle tue l'assassin ! Non mais en fait, en vrai, quand t'entends l'histoire, on dirait pas, c'est ouf, mais à vivre ça doit être horrible en vrai. Imagine, tu vois ton animal mort déjà, t'as un choc émotionnel pour commencer. Et en plus de ça, tu te rends compte que t'as caressé la tête de l'assassin. Ah, je t'en dirai pas bien ! Ça me dégoûte ! Bref, histoire suivante ! Histoire suivante ! Donc cette histoire s'intitule « La Poupée Maléfique ». Annabelle, c'est avant tout ! Tu es la star de cette histoire ! Un 31 octobre, une petite fille et ses parents sont allés dans une boutique de jouets. Elle habitait dans un grand pavillon avec toute sa famille. La petite fille a eu un coup de foudre pour une poupée habillée tout de blanc, avec de longs ongles violets. Elle supplia ses parents de la lui acheter et ils le firent. À la caisse, la dame leur dit enfermer la poupée dans un placard. Mais ils oublièrent. Et le lendemain matin, en se réveillant, la petite fille découvrit son père en pleurs. Il lui montra sa mère morte et la petite vit un de ses ongles de la poupée sur le corps. Et en regardant bien, elle vit qu'il en manquait un à la poupée acheté la veille. Elle n'essaya pas d'approfondir le sujet. Mais le lendemain matin, son père lui annonça le décès de sa tante. Et sa poupée n'avait plus que huit ongles. Elle commença à se méfier. Puis vint la mort de son oncle. Puis plus que sept ongles. Plus le décès de sa grand-mère. Et ce fut ainsi, jusqu'à qu'il ne reste plus que trois ongles. De sa famille, il ne restait plus que son cousin et son père, ainsi qu'elle. Alors elle menaça sa poupée de la jeter au fond de la mer. La poupée démon lui répond, d'une voix lugubre, « Si tu fais ça, tu vas voir ce que tu vas voir ». La fillette, trop effrayée, ne fit rien d'autre. Mais deux jours plus tard, son père et son cousin décédèrent. Là, elle n'hésita pas un instant et jeta de toutes ses forces le démon. La nuit qui suivit revint la poupée et tua sa maîtresse. Comme plus personne n'habitait cette maison, on mit un panneau écrivant « Maison à vendre ». Cinquante ans plus tard, une grande famille voulut s'installer dans le pavillon. Dans cette famille, on comptait aussi une petite fille. Bon, mais on sait ce qui va lui arriver. Oh mon chat, viens mon cas. Bonjour. Oh non. Viens là, mais je t'avais entendu ronronner, je le savais. La prochaine histoire s'intitule « Marie Blanche ». Lorsque j'étais toute petite, notre école se trouvait à côté d'un sautière. Étant donné que cet établissement avait déjà servi de couvent pour les bonnes sœurs et à l'approche de la fête d'Halloween, les enfants ne cessaient de se raconter des histoires effrayantes à propos de ce cimetière pour se divertir un peu. Tant cette soirée qui approchait à grands pas les excitait. Quelques jours avant cette fête, les plus âgés de l'école commencèrent à parler d'une légende qui était étrangère à toutes celles que l'on avait pu entendre. Intrigués, moi et quelques-unes de mes amis nous décidâmes d'aller interroger celles qui pouvaient nous éclairer à ce sujet. Durant une de nos récréations, nous allâmes demander à ma sœur aînée de nous parler de cette légende que seuls les plus vieux connaissaient. À ma demande, un frisson lui parcoura le dos et d'un air grave, elle me répondit « Tu veux vraiment connaître la légende de Marie Blanche ? Très bien, je vais te la raconter, mais si je fais cela, c'est pour te mettre en garde. Voilà. » À l'époque où notre école n'était qu'un couvent, une jeune femme nommée Marie prononça ses voeux de chasteté à contre-cœur car elle espérait en devenant sœur échapper aux souffrances que pouvait lui infliger l'amour. Elle avait si peur de tomber en amour et d'être déçue tant elle avait vu de femme au cœur brisé qu'elle souffrit son existence à Dieu. Super. Mais Marie était une très belle femme et un an après avoir prononcé ses voeux, ce qui devait arriver arriva. Elle tomba amoureuse d'un jeune homme qui s'occupait d'allumer les cierges et de nettoyer ceux-ci à l'aide d'un petit couteau pour récupérer la cire. Leur amour, bien que secret, fut vrai et jamais Marie ne fut déçue. Mais en agissant ainsi, Marie avait désobéi à son devoir de chasteté et lorsqu'elle mourut, elle fut condamnée à hanter les lieux où elle avait vécu et à pleurer son malheur. Depuis ce temps, on dit que le jour d'anniversaire de sa mort soit un 27 octobre. Si on se trouve dans une pièce non éclairée et qu'on tient un couteau dans une main, une chandelle allumée dans l'autre devant un miroir et qu'on prononce cent fois le nom de Marie Blanche, Marie apparaîtra dans le miroir portant une robe blanche remplie de tristesse et de douleur. Mais si je te dis tout cela, c'est parce que moi et quelques copines nous avons tenté cette expérience devant le miroir du vestiaire des filles et crois-moi, jamais nous n'avons crié aussi fort et en même temps lorsque Marie est apparue dans cette glace. Alors je te conseille de ne pas en faire autant si tu ne veux pas te trouver en face du vrai visage du désespoir. Sur ce, moi et mes amis nous décidâmes de faire cette expérience pour en avoir le cœur net. C'est ainsi que nous nous retrouvâmes le jour du 27 octobre. Dans les vestiaires de filles, moi devant le miroir avec la chandelle et le couteau en main et mes amis autour de la pièce, le mot Marie Blanche écrasa le silence cent fois et lorsque j'eus fini de le prononcer, la plus triste et la plus fantomatique des femmes apparut dans le miroir. Ma peur était si forte que la chandelle et le couteau échappèrent à ma prise et la pièce devient aussi sombre qu'à l'intérieur d'un four. Je n'entendais plus que les cris de mes amis et mon cœur qui battait la chamade. Heureusement, à travers notre frayeur, l'une d'entre nous eut le bon sens d'allumer les lumières et lorsque tout fut clair, la panique cessa et nous sortîmes le plus vite possible de la pièce. Aujourd'hui, je suis à l'université et je sais que chaque année, un peu avant la fête d'Halloween, pendant que les plus petits se racontent des histoires effrayantes, quelques personnes se rassemblent dans le vestiaire et appellent une jeune femme qui n'aura sans doute jamais le repos éternel. Mais qui sait ? Peut-être qu'un jour une personne aura le courage qu'il faut pour garder une chandelle allumée pour que Marie-Blanche voie le chemin qui l'amènera vers l'éternité à travers la noisseur de son désespoir. Marie-Blanche, Marie-Blanche, Marie-Blanche. Cette histoire me fait vraiment penser à une histoire très connue bien évidemment. Oui, bien reconnue. Bloody Mary. Bien sûr. Quelle histoire ? Mais... Je suis encore en folie ce soir. Ça y est, nous sommes enfin à la dernière histoire et cette histoire s'intitule La fille portée disparue. Je me conseille de lire cette histoire à voix basse. Eh bien. Il était une fois, une petite fille qui se promenait dans le bois. Tard le soir, elle vit une maison. Il faisait froid et elle était fatiguée. Alors, elle frappa à la porte. Tout de suite, une vieille grand-mère lui répondit. Quand cette dernière regarda la petite, elle se dit, « Mon Dieu, qu'elle est pâle ! » Et ses yeux ont un rouvelet rouge. C'est effrayant. Hum. Hum. La grand-mère demanda à la fillette si elle avait faim ou soif. Hum. La petite fille ne répondit pas et alla s'asseoir dans la maison au bord de la table. La vieille dame comprit que la réponse était oui. Alors, elle lui donna un verre de lit et quelques petits biscuits. Ensuite, la grand-mère lui demanda si elle voulait bien dormir dans la chambre à l'étage. La petite monta se coucher sans lui répondre encore. Le lendemain, la vaisselle était faite et le lit aussi. La fille n'était plus là. La dame était quelque peu triste et déçue. C'est passé. La soirée venue, la petite fille rouvint et fit la même chose que le premier soir. Mangea, but et alla se dormir. Le lendemain matin, la vaisselle est lavée et le lit de la chambre à l'étage est fait. La grand-mère est douteuse. Le soir, elle mangea. Chut. Le soir, elle mangea, but son joli verre de lait et alla dormir. La vieille barra la porte de la chambre où dormait la fillette. Et elle était sûre de son plan car il n'y avait pas de fenêtre dans sa chambre. Et la petite ne pourrait pas sortir. Le matin vint et la fille n'était plus là. La dame commençait à avoir peur. Le soir même chose que les soirs précédents. La vieille barra la porte de la chambre où dormait la fillette et elle était sûre de son plan. Car il n'y avait pas de fenêtre dans cette chambre et la petite ne pourrait pas sortir. Le matin vint et la fille n'était plus là. La dame commença à en avoir peur. Le soir même chose que les soirs précédents. La vieille dame barra la porte de nouveau mais elle la surveillait. Encore un matin sans trace de cette fillette. La grand-mère alla prendre un verre de lait et des biscuits. Mais il n'y en avait plus. Alors elle alla au magasin pour en acheter d'autres. En prenant la boîte de lait, il était inscrit. Voici la photo de la fillette portée disparue et morte depuis 300 ans. La dame se dit que la photo ressemblait beaucoup à la petite fille qui venait toutes les nuits chez elle. En rentrant, la vieille grand-mère demanda à la fille, « Petite fille, es-tu morte ? » Oui ! Elle est oublée cette histoire ! Oh mon dieu ! Elle n'était pas très rassurante. J'ai bien aimé. Ouais, elle était sympa. Bon bah ça y est, nos histoires sont enfin finies. Ouais, j'ai bien aimé la façon dont c'était écrit cette petite nouvelle année. Merci. Ah ! Mais enfin ! À la même ! Un mauvais fantôme de maison, ça ! Merci bien. Eh ben j'espère que vous avez apprécié ce petit format vidéo. Que les histoires vous en fait peur ou rire. J'ai moi-même rigolé par moments. Ouais, c'était assez drôle quand même. Nos petits monstres de compagnie, mais qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Je vais regarder. Regardons pas ! Regardons pas ! On a déjà été sages ce soir. Oui ! Et toi aussi, mais oui ! J'aime bien les petits dix ans. Génial ! Je pense qu'il est temps de vous laisser sur ces dernières notes. Ah oui ! Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche, partager, commenter, c'est hyper important pour nous pour le référencement. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle histoire vous avez préféré ou tout simplement quel moment de la vidéo vous avez préféré. Ouais ! Parce que moi, il y en a certains, je sens qu'ils vont me faire bien rire quand je vais regarder le montage. Il va être très marrant le montage, effectivement ! Bon, bah voilà ! On vous dit donc une bonne soirée à tous ! Et à très bientôt ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !